bonjour à tous aujourd'hui on va faire des étirements on va commencer par le haut du corps on va venir étirer la nuque donc on place les deux mains derrière la tête on rentre les coudes vous allez rentrer la tête rentrer légèrement le bassin et vous pouvez fermer les yeux et tenir 30 secondes la position maintenant on va enchaîner avec le côté du cou on enroule sa tête avec sa main on vient incliner la tête et on pousse la main opposée vers le bas je viens tirer tirer et toujours on tient 30 secondes chaque position donc vous allez répéter 30 secondes d'un côté puis ensuite vous changez doucement de côté même chaude côté on enroule avec la main on tire la tête on reprise la tête on pousse la main opposée vers le bas et vous pouvez également fermer les yeux afin de bien vous détendre en respirant lentement avec l'exercice on place la main au niveau du menton on attrape son coude avec notre main et on vient chercher loin derrière sans bouger son buste on tourne la tête au maximum et à chaque fois on tient 30 secondes de chaque côté donc au bout de 30 secondes vous changez de côté vous placez votre main au niveau du menton vous enroulez votre main au niveau du coude et vous pivotez la tête au maximum et tirer les épaules vous tendez votre bras vous enroulez votre main au niveau du coude vous tirez vers vous en mettant une pression ce qui va accentuer l'étirement au niveau de votre épaule vous pouvez relâcher légèrement l'épaule donc ça étire le deltoïd chaque exercice dure 30 secondes au niveau étirement pensez votre respiration est importante et même chose d'autre côté on tend son bras on enroule on place la main au niveau du coude on vient tirer et on va enchaîner l'exercice en étirant l'avant-bras donc on ouvre sa main on attrape ses doigts on tend son bras et on tire les doigts vers soi dans l'idéal il faut attraper son pouce qui est important il fait partie de la main et vous tenez vous pouvez faire les deux côtés évidemment une fois que je vous vois la main j'attrape mes doigts y compris le pouce je tends mon bras et je tire les doigts vers soi on va venir attirer les triceps on va venir presser sa main vers la nuque sur notre main au niveau du coude on tire à l'arrière et on fait glisser sa main lors de la pleine vertébrale en redressant la tête vous pouvez aussi également incliné légèrement le buste ça va accentuer les tirements pareil les deux côtés je place la main derrière ma nuque notre main au niveau du coude je tire vers l'arrière et je peux également incliné le buste en étirant le grand dorsal vous allez vous tenir soit une porte une poutre ou peu importe on se tient on on place ses deux mains on se passe bien sur le côté et on pousse sa hanche au côté ça va venir étirer tout le côté du corps et on peut relâcher la tête également maintenant étirer le dos on place ses mains loin devant on vient s'asseoir sur le sur les talons en en gardant les bras bien tendus dans le prolongement du corps on passe maintenant aux obliques on va venir incarter ses pieds faire glisser sa main à l'angle la jambe et bien chercher loin sur le côté avec son bras opposé on tend bien sur le bras donc même chose 30 secondes chaque côté au bout de 30 secondes vous changez de côté doucement j'essayais la main devant la jambe et vous tendez de reposer venir étirer le pec on vient poser sa main légèrement en diagonale bras tendus et je viens pivoter les pieds au maximum quand je vais pivoter les pieds au maximum je tourne la tête et l'épaule je cherche loin derrière en gardant la main bien ouverte on tient pareil 30 secondes au bout de 30 secondes vous changez je place la main gauche au dessus du front je pivote je pivote je pivote mes pieds au maximum et je cherche moi derrière donc on va continuer l'exercice en étirant les pecs donc on vient venir s'arranger sur un tapis on cherche les bras bien tendus derrière la personne attrape ses poignets et vient tirer loin derrière on relâche on relâche on relâche 30 secondes on enchaîne en étirant toute la face antérieure on vient s'allonger sur le ventre on vient tendre les bras donc c'est un exercice qui est à deux on relève la tête la personne qui tire qui tire de plus en plus on relève la tête au maximum on fixe un point vers le haut et on tient la même chose une trentaine de secondes donc au bout de 30 secondes la personne peut relâcher doucement là on va passer au niveau du quadriceps sur l'étirement on va venir fléchir sa jambe mettre le genou bien dans l'axe par rapport à l'autre et reculer ses mains petit à petit on peut passer même sur les coudes si vous y arrivez vous vous allongez totalement on tient la position 30 secondes au bout de 30 secondes même chose vous changez de côté donc on fléchit bien sa jambe on descend doucement on peut passer même sur les coudes et vous restez on place aux adducteurs donc c'est les muscles à l'intérieur des crises on vient placer ses mains derrière soi on le met au sol et on vient pousser le bassin par l'avant en écartant le maximum les orteils et on tire les épaules vers l'arrière voilà on continue les adducteurs en venant fléchir les jambes donc c'est la position du papillon on tient ses pieds et on essaie de pousser les genoux vers le sol en se redressant encore un petit étirement pour les adducteurs donc on vient poser ses pieds l'un contre l'autre on écarte ses genoux et je viens poser mes coudes en écartant mes genoux au maximum je relâche les épaules pour pouvoir étirer les adducteurs on va étirer le psoas c'est le muscle fléchisseur de la hanche donc on vient poser son pied en avant on pousse son genou en avant maximum le bassin vers le bas on peut venir toucher avec sa main posée l'extérieur du genou et pivoter le buste donc pareil c'est un exercice qu'on réalise des deux côtés on fléchit au maximum son genou il faut pivoter le genou vers le sein, main opposée sur la jambe extérieure, genou extérieur et on tourne la tête maintenant étirer les ischios jambiers, le muscle en arrière de la cuisse je viens poser mon pied d'appui contre la cuisse je descends au maximum au départ avec une main ensuite chercher avec la main opposée le plus loin possible et ensuite enchaîner avec les deux mains en même temps donc pareil de l'autre côté un seul bras ensuite le bras opposé puis les deux bras et chaque exercice vous restez 30 secondes comme à chaque fois les ischios, on vient tendre sa jambe son pied d'appui bien dans l'axe on relève ses orteils je peux fléchir la jambe d'appui, pousser le bassin vers l'arrière et regarder devant soi en gardant les mains au niveau des hanches donc pareil de côté on tend sa jambe je pousse le bassin vers l'arrière et je relève mes orteils l'exercice en étirant les fessiers une jambe qui est tendue, l'autre jambe qui fléchit qui est enroulée de l'autre jambe le bras, on enroule son genou, on tire vers soi la main, on cherche loin derrière et on pivote la tête on met une bonne pression dans son genou ça augmente la contrainte au niveau du fessier donc vous tenez toujours 30 secondes je tente sur l'autre côté je tends ma jambe j'enroule avec l'autre pied j'enroule avec mon bras bien au niveau du genou je tire, mon bras en arrière et je pivote le buste les fessiers, on vient attraper avec sa main gauche en genou droit donc le bras opposé à la jambe je viens amener mon genou sur le côté plus proche aussi du sol l'autre main vienne à plat je relâche la tête et je regarde en direction de ma main qui est au sol je fais de relâcher mes épaules puis ensuite, vous changez de côté fléchis ma jambe avec ma jambe, j'attrape avec ma main mon genou je viens incliner le genou de l'autre côté et ensuite, je regarde ma main qui est au sol on va tenir ces étirements par deux exercices au niveau des mollets donc le premier, je viens placer mes orteils bien relevés contre un mur où l'avance est m'appuyée je pose balle au sol ma jambe d'appui, je l'avance au maximum et le bassin, j'avance, j'avance, je me redresse et là, on sent la tension au niveau du mollet donc soit comme ceci deuxième possibilité je place mon pied vers l'arrière les pieds sont bien parallèles je pousse mon pied vers l'avant je fléchis ma jambe j'envoie le talon bien dans le sol et je relève ma tête voilà les deux dernières possibilités que vous pouvez faire comme je vous rappelle, là j'ai tiré mon côté gauche soit en le plaçant devant, soit en le plaçant derrière même chose de l'autre côté je relève les orteils j'avance mon pied à le pied au maximum je me redresse, je pousse le bassin vers l'avant je respire doucement et ensuite, vers l'arrière, je pose le talon vers le sol j'avance mon pied, je pousse le genou vers l'avant en gardant les pieds bien parallèles et je redresse le buste